salut à tous aujourd'hui petite vidéo sur l'article voiture électrique de wikipédia voilà je me suis dit pourquoi pas faire ça au moins comme ça les gens verront ce que c'est une voiture électrique précisément alors on va pas tout se taper je vous rassure parce que quand même l'article est très très long donc voilà c'est un peu la vidéo de la voiture électrique pour les nuls en gros c'est vraiment les bases de la voiture électrique alors voyons un peu ce qu'il ya dans cet article donc là évidemment il résume ce que c'est qu'une voiture électrique avec les petites photos des voitures électriques des années 1900 1899 même incroyable évidemment le véhicule lunaire est électrique avec des panneaux solaires et tout pour avancer c'était en 1972 incroyable venturi fétiche première sportive électrique 2003 ou alors venturi ils sont en formuleux mais bon venturi font plus de voitures électriques il me semble maintenant la renault zoé évidemment la plus vendue en 2013 et la tesla s forcément l'élite de la voiture électrique si on peut dire donc là on a le sommaire donc là on a le principe des voitures électriques et donc voilà on a les différentes puissances des voitures électriques mitsubishi et miv donc ils ont c'est zéro tout ça zoé on peut l'ampéra bon l'ampéra est ce que c'est vraiment peine de la mettre là dedans surtout que c'est même pas l'ampéra i en plus donc je vais pas tout lire évidemment c'est un peu long je vais les faire défiler vous aurez le temps de faire pause pour lire tous les tout ce qui est en détail sur cet article wikipédia on va vraiment parcourir les grandes lignes on va pas se taper tous les articles alors ça c'est marrant l'historique ça c'est pas mal en 1834 le premier véhicule électrique un train miniature d'accord alors 1835 une voiture électrique expérimentale à échelle réduite 1835 vous rendez compte donc la voiture électrique elle a déjà 183 ans finalement 184 même c'est fou c'est fou il faut atteindre l'amélioration du fonctionnement des batteries par gaston planté le fameux en 1865 par puis camifor en 1881 ouais ça devait être vraiment la base de base en 1835 elle devait avoir un kilomètre d'autonomie et encore c'est fou c'est quand même con qu'on ait pris le virage du pétrole parce qu'au final en 130 ans non même en 181 ans du coup les voitures électriques serait tellement hyper évolué maintenant à cette époque là on sera plus de 2000 km d'autonomie ça se trouve enfin vous vous rendez compte s'il n'y a pas eu jamais eu de voiture à pétrole à essence à diesel tout ce que vous voulez ça aurait été incroyable quoi alors une voiture électrique en 1899 franchi la barre des 100 km heure incroyable vingtième siècle en 1904 1192 véhicules électriques alors 1575 sont électriques il y en a eu 936 à et 1881 à vapeur comme les trains d'ailleurs intéressant en 1942 l'oeuf électrique circulent à paris d'accord pour en plein pendant la guerre les allemands il devait se demander ce que c'était que ce truc l'automobile à essence a fini par supplanter la voiture électrique et ouais ça c'est terrible c'est à cause de... ouais c'est con hein franchement alors 21e siècle apparaissent de nouveau dans la presse des articles annonçant l'émergence de prochaines technologies oui sous la pression d'augmentation du prix de pétrole machin à partir de 2007 roger schroeder obtient des records de vitesse 487 km heure ah bah ouais il parle de la création du championnat de formule e également oui alors le robot race les voitures autonomes qui se qui se font la course ça ça devait être lancé il y a un an ou deux et c'est jamais c'est jamais été lancé alors je sais pas si c'est mort ou pas mais c'est quand même étonnant alors la france bah la france il y a rien voilà c'est cool merci wikipedia moteur à batterie pour des voitures électriques coupé ça c'est pour les ions ça du coup ouais ça doit être une C0 je pense comment on ferme ça ouais c'est bon ok alors l'immatriculation par pays ça c'est pas mal donc ça s'arrête à 2017 il n'y a pas les stades de 2018 même si j'ai vu des stades traîner récemment là pour l'année dernière donc la chine 62,4% des voitures électriques sur la terre sont en chine bon ça m'étonne pas trop honnêtement incroyable ces scores quand même les états unis il y en a 14% quasiment Norvège avec 4,4% France 3,5% mais la chine cette domination quoi l'Inde 0,3% pourtant l'Inde ils en auraient besoin aussi ils en auraient vraiment besoin les voitures électriques l'Inde c'est tellement peuplé là bas aussi alors en Europe évidemment la Norvège domine tout le monde même si c'est un petit pays pourcentage de 2017 à 17,2% pour Norvège et la France deuxième tiens la France qui avait été qui avait battu la Norvège en 2016 étonnamment mais la Norvège a repassé devant l'année dernière enfin il y a deux ans en 2017 très bien incroyable putain l'Allemagne c'est encore pire que la France quoi 28 000 seulement j'aurais pensé que ça serait plus putain mais le Royaume-Uni pareil 14 000 pourtant c'est pas des petits pays quoi je veux dire surtout l'Allemagne il y a plus de monde en Allemagne qu'en France quoi il y a peut-être moins de bonus aussi le marché allemand on peut pas sur le français oh bah il était temps j'ai envie de dire alors la Suisse putain pourquoi on nous donne la Suisse quoi en 2008 il y avait 24 voitures électriques en circulation oh la vache en 2009-2057 2010-201 452 ouais 2017 ça fait qu'augmenter aussi du coup enfin c'est pas non plus des chiffres extraordinaires mais ça monte ça monte doucement mais sûrement en Norvège tiens 7882 voitures électriques en 2013 et puis voilà 2018 du coup ah bah il y a les chiffres de 2018 c'est bien 46 000 voitures électriques immatriculées en Norvège en 2018 sachant qu'en France c'était de mémoire 30 000 je crois c'est pas mal hein quand même il faut avouer que la Norvège ils sont forts hein avec toutes les bornes qu'ils ont en même temps et puis les aides qu'il y a aussi je crois qu'il n'y a pas de TVA sur la Norvège sur les boîtes électriques donc évidemment ça incite vachement à acheter une c'est compréhensible quoi c'est quoi ce tableau là ? ah oui en Chine d'accord PHEVIZ c'est euh PHEVIZ c'est les hybrides rechargeables et BEEVIZ c'est les full électriques du coup chiffre intéressant putain l'article de la Chine il est énorme 75 000 en matriculation électrique ouais grâce à Tesla hein de toute façon il n'y a pas de secret la modèle le plus vendue est la Tesla Model 3 voilà tout simplement Tesla domine l'Amérique c'est normal j'ai envie de dire c'est là bas qu'il y a le plus de superchargeurs et tout donc c'est quand même le but quoi allez les enjeux tiens c'était quoi le tableau en haut là ? enfin prévision ah prévision 1,2 millions de voitures électriques dans le monde début 2017 le nombre de voitures devrait passer à 150 millions en 2040 wouh oui mais la flotte mondiale devrait atteindre atteindre à l'ordre 2 milliards ah ouais ah ouais il y a quand même 8% des voitures seraient électriques en 2040 putain ça me paraît peu quand même hein parce que 2040 il y a encore 21 ans quoi ah allez non 8% seulement des voitures seraient électriques en 2040 c'est chaud je trouve que c'est pas beaucoup moins faudrait au moins que ce soit la moitié quoi au moins 50% quoi je sais pas je sais pas comment faire faudrait interdire que tous les pays interdisent purement et simplement la vente de voitures thermiques ça serait vraiment ça la solution je pense mais bon faut pas s'attendre à ça faut pas arriver je pense alors déplacement silencieux et peu polluant la production de matrice moins consommatrice ouais alors les voitures récentes qu'est-ce qu'on a là General Motors IV1 alors ce truc il y avait une aéro de fou mais General Motors a décidé de la tuer elles étaient toutes proposées en leasing sans option d'achat donc General Motors ils se sont dit on va les rappeler et puis bah on les tue on les détruit quoi tout simplement voilà CX de 0.19 c'est incroyable c'est le record je pense c'est une goutte d'eau le truc ça devait tellement pas consommer quoi bon après elle était assez moche on va pas se mentir c'est particulier quand même on dirait un espèce de bateau avec des roues alors Tesla a produit de 2008 à 2012 le Tesla Roster évidemment 4 secondes nous aurons 212 kmh pour la vitesse de pointe en 2009 la firme présente une bainére 2009 la Model S elle est sortie en 2009 c'est chaud ou alors ils l'ont présentée en 2009 mais elle est pas sortie avant 3 ou 4 ans après quoi c'est quand même étonnant la Reva indienne 80 kmh 80 km d'autonomie roi la vache la Reva Leon autonomie de 120 km wouh en même temps en 2008-2009 fallait pas s'attendre à mieux quoi c'est l'époque de voilà justement on y vient Subaru concept car G4E alors e-miff sport 200 km ça m'étonne un peu je crois qu'il y a une erreur je vois les volts et oui elle était bien celle-là franchement et la Volt 2 est super belle aussi mais on en aura pas en Europe terrible en France le constructeur Eon Motors premier point une petite voiture électrique sans permis à bas prix la Whiz 3 places 295 kg 60 km d'autonomie et ben ça c'est de la voiture j'ai pas de photo là c'est la liste des voitures électriques du coup toute la liste apparemment Aston Martin rapide au Rarsa ça va encore coûter 150 000 euros comme la Audi Quattro électrique Renault Fluence il y en a pas beaucoup quand on regarde bien la liste est la liste est quand même assez courte Fisker Emotion est-ce qu'ils ont mis Rimac et non ils ont pas mis Rimac ils ont oublié de mettre Rimac ils sont nuls s'ils oublient des modèles aussi il y a pas l'Audi et Tron non plus et si il y est ok très bien il n'y a pas la peu joyon ouais si elle est dans la liste ouais si Mitsubishi ok mais ils ont pas mis la Rimac ça je suis sûr qu'ils l'ont pas mis mais c'est con c'est pas très complet cet article la console la plus faible évidemment la Ioniq 14,7 testée par Haddac la console la plus élevée le Nissan Evalia 28kWh au 100 et puis évidemment le Model X 100kWh genre le Model X a une meilleure autonomie que le Model S 100kWh alors ça j'y crois pas une seconde quoi le meilleur rapport qualité-prix le Hyundai Kona évidemment suivi de l'Opel Ampera plus coûteuse Tesla évidemment Model S 316€ par kilomètre la norme du LTP maintenant ouais forcément alors du coup ça c'est pas jour non plus c'est 449€ maintenant et pas 540€ et pas 482€ la nouvelle Lyft annonce 415km en cycle urbain contre 270 ouais la Lyft 40 quoi la prospective a eu projet à court terme batterie batterie l'objectif c'est de doubler l'autonomie des voitures électriques pour passer à 800km d'ici 2030 avec un premier objectif fixé à 550km à 2025 ouais ça me paraît tout à fait raisonnable comme objectif 6 ans pour arriver à 550 sachant qu'on est à on y est déjà pas très loin finalement on est à plus de 400 déjà voire 500 pour la Tesla S100D je sais pas quoi donc oui enfin si on hormis Tesla voilà on est déjà à 450 sur le Kona et le Iniro donc faire 100km de plus en 6 ans ça me paraît tout à fait raisonnable et puis 5 ans plus tard 800km ça me paraît aussi ça va le fera je pense ça va le fera EVPLUG Alliance et un consortium de marques pour mettre des bornes apparemment ah le standard type 3 alors ça quelle blague ce standard ça va bidé en France c'est plus que le type 2 maintenant enfin sur nombre de bornes encore il y a du type 3 mais les voitures électriques neufs sont vendues qu'avec un type 2 de câble il n'y a pas de type 3 bon bon les modes de recherche évidemment on connaît bien le AC sur une prise murale domestique sur une une voile boxe tout ça tout ça le triphasé le triphasé machin le truc c'est compliqué tous ces trucs de recharge quand même il faut quand même avoir des notions d'électricité sinon on n'y comprend rien ça peut faire peur temps de recharge 6-8 heures 16 ampères c'est pour quelle batterie ça ? oui c'est pour ça c'est pour des petites batteries parce que 3,3 kWh c'est pour une batterie de 24 ou 25 ça voilà on a les différentes prises c'est bien comme je disais le type 3 se merder bien comme il faut c'est le type 2 qui est quand même roi maintenant en même temps elle ne ressemble à rien cette prise type 3 elle est ovale avec des trous bizarres le type 2 est quand même mieux ça fait plus prise je trouve le type 3 franchement je ne sais pas qui est qui a inventé ça véhicule solaire alors on va nous parler de la Sonosion eh oui Sonomotors alors 30 km d'étonomie par jour complément de la batterie 50 kW alors ça aussi c'est faux parce que c'est une batterie 35 kWh et pas 50 putain cet article Wikipédia décidément c'est pas ça parce que 50 kWh avec 250 km d'autonomie il y aura un souci quand même non non c'est bien 35 kWh de batterie ce qui est assez peu je trouve mais bon Hyundai qui annonce en 2019 le panneau solaire sur les modèles hybrides apparemment ils auraient pu en mettre sur le Kona ou le Vigneron là je trouve ça dommage en option au moins avantage et inconvénient ouais bah ça je l'avais déjà dit dans certaines vidéos dans une que j'avais faite là que vous pouvez retrouver sur ma chaîne aucun problème de démarrage non ça c'est sûr simple à conduire oui c'est vrai que c'est génial les conduires franchement c'est au dessus de tout véhicule à essence quoi ça paraît tellement primitif les véhicules à essence ou diesel à côté de une voiture électrique franchement c'est aussi ça qui m'a plu moi obstacles à l'adoption généralisée bah oui il y aura des infrastructures de recharge c'est sûr vu le nombre de bornes en panne et tout en Norvège ils sont bien eux ils ont des putains de bornes partout et surtout fiables mais alors nous avec ce détrel de merde toujours des bornes en panne ou alors squattées ou en panne ou hyper chères enfin bref il n'y a rien qui va quoi la rapidité la rapidité de charge oui aussi ça peut poser problème Toshiba annonce pour 2019 une nouvelle génération de batterie utilisant des anodes à base d'oxyde putain la vache 3 fois moins de temps pour changer waouh ouais mais ça va être très cher ces batteries je pense quand ça va sortir le lithium-ion c'est de moins en moins cher parce que c'est quand même c'est bien installé maintenant mais alors les trucs comme ça laissent tomber le prix de la voiture quoi alors en 2016 c'était rarement plus de 200 km oui c'est vrai que ouais en 2016 c'était encore un peu juste mais bon la zoé s'est ramené avec du coup le i3 qui a augmenté sa batterie aussi le Kona le Iniro la Leaf aussi la Leaf 2 qui a augmenté l'autonomie la e-golf aussi également confort les mentalités il est probable plus réaliste de vouloir que ouais non c'est sûr à court terme c'est clair en permettant oui c'est sûr que c'est plus urbain c'est parfait pour la ville reste pour l'instant indispensable pour les grands déplacements bah pour l'instant indispensable je suis pas trop d'accord regardez Tesla ils ont foutu des superchargeurs partout tu peux clairement te passer de voiture à essence pour un grand trajet avec une Tesla évidemment mais même avec un Iniro ou un Kona ça se fait même en France avec des bornes pourries ça peut se faire je pense même s'il faudrait être patient coût des batteries le prix d'impact tombe autour de 300 euros par kWh et 150 dollars en 2020 waouh l'usine Tesla c'est incroyable ça Nevada tu parles ça doit être tellement bien ensoleillé là-bas ils ont des foutus des panneaux solaires partout tu m'étonnes alors les ressources géologiques là on va on va voir des pseudo-écolo qui vont encore ramener je pense le lithium qui assèche les villages en je sais pas où là oui le pétrole ça fait quoi ça pollue les mers ça pollue les sols c'est pas mieux franchement les terres rares qui ne sont ni des terres ni rares contrairement à ce qu'on suggère ce que suggère la rappellation d'accord ah bah comme ça au moins on est fixé les batteries lithium-ion ne contiennent pas de terres rares ah ouais ah les batteries NIMH par contre ils en avaient les vieilles batteries des voitures hybrides genre des Prius des vieilles Prius et tout ouais bah on en apprend tous les jours ok BMW qui aura plus de terres rares les Tesla et les ZOE n'ont pas de terres rares c'est bien les voitures hybrides en nécessitent encore pour leur moteur thermique le raffinage du pétrole et la fabrication des pots catalytiques ah ouais non mais l'hybride de toute façon c'est une fausse bonne idée quoi franchement Cobalt Fondication d'une batterie et de la matière électrique consomme au moins 10 kilos de cobalt ok putain le prix il a vachement augmenté par contre 3,7 ah c'est au Congo ça va faire mal je pense 20% du cobalt est extrait par les enfants terrible j'avoue c'est moche après le cobalt il va aussi dans les batteries des téléphones portables du coup il n'y a pas que la voiture électrique mais c'est vrai qu'il faudrait changer tout ça en même temps c'est des pays c'est vraiment c'est l'anarchie là-bas c'est n'importe quoi les enfants ils bossent et tout ils sont des esclaves franchement c'est horrible il faudrait qu'il allait légiférer tout ça parce que franchement il faudrait réglementer tout ça alors sauf le point il reste le problème de l'autonomie oui avec 40 kilos de gazole une voiture à motazole parcourir entre 800 et 1200 kilomètres en roulant ouais c'est vrai en comparaison avec la technologie actuelle il faut 200 kilos de batterie pour qu'une voiture électrique puisse parcourir environ 170 kilomètres en roulant qu'à 70 kilomètres ouais c'est clair il faut augmenter la densité des batteries c'est ça le truc ça augmente mais doucement mais sûrement bon là on est encore sur les leurs charges ah tiens un nombre de charges lentes par pays inférieure à 22 kilowatts un charge lente ils appellent ça donc en Chine évidemment 130 000 en 2017 Etats-Unis etats-Unis 39 000 putain mais le bon la Chine entre 2016 et 2017 la vache c'est dingue putain la France 14 400 mais regardez il y a eu que 200 200 en plus c'est tout ouais il y a eu des trucs de charges rapides on va dire entre deux mais quand même c'est pas beaucoup quoi le Japon 21 000 l'Allemagne 22 000 putain les Pays-Bas ils en ont 32 900 ouais la Norvège ils en ont pas énormément parce que finalement ils ont privilégié les charges rapides donc c'est normal qu'il y en ait que 8 292 le Canada il n'y en a pas beaucoup par contre c'est quand même assez vaste le Canada Corée du Sud 3000 l'Inde 222 ok ah bah voilà recharge rapide alors voyons la Chine 83 000 waouh waouh 74% quand même quasiment Japon 7300 avec le chat des mots Etats-Unis 6200 Corée du Sud 2500 Allemagne 2000 putain mais la France c'est quand même terrible quoi Royaume-Uni 1500 la France c'est misérable franchement Norvège 1200 ouais ils sont un peu en dessous de la France mais finalement le pays est assez petit donc au final il y en a tellement beaucoup plus par rapport à la grandeur du pays quoi l'Inde 25 l'Inde c'est tellement grand il n'y en a que 25 c'est ridicule ça fait déjà 30 minutes de vidéo c'est chaud c'est bientôt fini je vous rassure fin de vie un recyclage ça c'est intéressant parce qu'il y en a qui disent c'est pas recyclable et tout ce qui implique recyclage est indispensable d'après une étude américaine les batteries citées les packs batteries peuvent être utilisées dans une période de 5 à 20 ans fonction de de nombreux facteurs ouais et d'autres 9 à 13 ans ouais je sais pas franchement la ion elle a 7 ans déjà et la batterie se porte bien au japon nissanos un programme de remplacement des batteries de la leaf ouais ils pourront échanger un pack usé contre un pack reconditionné à des tarifs avantageux ou enfin avantageux 6200 ah ouais là par contre il n'y a pas énormément de différence entre les deux pour le coup c'est bien s'ils font ça déjà alors voyons les aides ah putain le Danemark 15 000 euros par voiture en 2016 non oh lol délire Corée du Sud 10 300 euros Irlande 10 000 oh la vache Chine 7200 France on est 5ème Royaume-Uni 6000 quand même Japon 5900 Etats-Unis 5500 ouais l'Allemagne ouais c'est pour ça 519 le Portugal la vache l'Italie 3000 seulement non mais le Danemark c'est incroyable 15 000 euros 15 000 euros d'aide quoi d'où ils sortent le fric c'est un délire ça les voitures électriques ils sont quasiment exemptés de taxes ouais voilà c'est gratuit tu m'étonnes franchir gratuitement les péages d'urban oh ouais tu m'étonnes que tout le monde veut une voiture électrique là-bas c'est le bon plan dès 2002 George Bush 2002 par le IV-1 de General Motors il n'y a pas grand chose je pense Israël Dès 2030 il ne sera plus autorisé d'apporter des essences à des diesels d'accord c'est pas mal allez on se dirige vers la fin de cet article il est loin il est très très long et un peu inexact sur certains points comme j'ai pu vous le faire remarquer et voilà on a fini et voilà bon bah écoutez c'était pas mal mais même s'il y avait quelques inexactitudes et ouais non c'était sympa comme article même s'il manque pas mal de choses notamment concernant le le recyclage j'en ai pas été très informé je trouve mais bon voilà c'était la voiture électrique pour les nuls sur l'article Wikipédia sur ce je vous laisse n'hésitez pas à réagir et me dire ce que vous en pensez de cet article je vous dis à plus ciao c'est parti